Musique C'est bon bonjour, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et oui, on recommence cette année 2016, enfin cette année scolaire 2016, avec un rythme Edmo-Mader, Edmo-Mader, Edmo-Mader qui va reprendre. Et on commence par du très lourd odyssée de Kallen Morelli. C'est un bijou qui est sorti chez Theory Eleven, qui est disponible en France dans très peu de boutiques. Je vais vous en parler, mais pour moi, c'est le gros, gros, gros coup de cette rentrée 2016. Alors l'effet est très simple, vous avez une bague noire que vous pouvez laisser à l'examen, puis vous la mettez sur votre doigt. Et visuellement, elle va bouger du à l'index, au pouce, du majeur au pouce, du majeur à un doigt, de l'autre main. Elle peut même passer à travers vos doigts, elle peut disparaître alors que le spectateur a la main dessus. Bref, c'est un outil qui a des possibilités illimitées réellement. Et quand on connaît le génie de Kallen Morelli, surtout avec son DVD Function 9 ou alors Dresscode, on ne peut s'attendre qu'à du lourd avec Odyssée. C'est vendu au prix de 40€ et c'est disponible sur Big Magie. Alors attention, c'est encore en précommande pour le moment. Les stocks devraient arriver entre le 15 et le 30 septembre. Et si vous voulez avoir un bond de réduction sur votre première commande, vous avez juste à créer un compte chez Big Magie avec le code qui est dans la description. C'est dans les premières lignes. Ça me fait gagner des sous, ça vous fait gagner des sous. C'est donnant-donnant et en plus pour Odyssée, je vous promets que ça vaut le coup. Alors vous recevez cette petite boîte en carton avec à l'intérieur, hop, si j'arrive à l'ouvrir, votre petit lien pour télécharger la vidéo sur le site de Theory Eleven. Vidéo qui est très très bien faite, Kallen explique 5, 6 ou 7 mouvements à faire avec le gimmick. Après comme je l'ai dit, c'est plus un outil qui va être soumis seulement à votre imagination. Mais c'est une très bonne base pour commencer, les explications sont claires, vous comprenez très vite comment le gimmick fonctionne. Et vous avez très vite le coup pour le faire bouger, c'est très simple à faire mais je reviendrai là-dessus dans les points positifs. Vous recevez aussi un petit sac avec la taille de votre bague qui est écrit dessus. A l'intérieur vous avez la bague normale qui est non truquée ainsi que la bague truquée. La bague truquée est d'une extrême qualité, on ne pourrait pas faire mieux si on voulait. Vraiment très très satisfait avec ce produit. Je vais vous montrer les deux petites bagues qui sont juste ici. Donc vous pouvez les voir, je ne sais pas si ça se voit très bien avec les spots. D'un côté il y a la bague normale, de l'autre côté la bague truquée. En vrai elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. La bague normale est d'une très très bonne qualité aussi, elle est super lourde, bien en métal propre et tout. Enfin vraiment très très jolie. Et la bague truquée évidemment est de très très bonne qualité aussi comme je vous l'ai dit. Hop, ici parfait. Pour 40€ c'est pas volé du tout, vous ne pourriez pas aller avec un petit peu de boulot. Mais moi je pense que je ne pourrais pas refaire le gimmick. Donc ça vaut vraiment le coup. Pour 40€ vous avez un gimmick qui est travaillé, un gimmick qui a été bossé pendant 4 ans par canon. Enfin vraiment ça les vaut. Alors petite routine avec la bague noire sur l'index, on peut la faire passer très rapidement de l'index au pouce, ça c'est gratuit, c'est cadeau. On peut carrément la mettre sur le majeur et si on a envie on peut la faire boum, voyager jusqu'au pouce. Allez ! Mais là je vous sens un petit peu blasé. On va faire un truc avec le pouce. Non, cette fois-ci on va arrêter avec le pouce, on va essayer de le faire avec la main droite. Juste ici et boum, la main gauche. Elle est sur l'annulaire de la main gauche. Attention les dames et messieurs, c'est le moment qui est important, qui est intéressant ici. Attention avec la bague, juste en passant la main par dessus. Elle s'échappe. Et voilà pour la routine de base, entre guillemets, qu'on peut réaliser avec Odyssée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous rassure, c'est aussi impressionnant et visuel dans la vraie vie en vrai que dans la vidéo. On commence par les points négatifs. Bon, on va pas se mentir, vous avez besoin de faire un change entre la bague non truquée et la bague truquée. Si vous voulez la laisser à l'examen au début ou à la fin de la routine, ce n'est pas un problème. Mais ne croyez pas que vous allez pouvoir juste donner une bague comme ça à l'examen et directement faire la routine. Je préviens juste, ce n'est pas forcément un point négatif, mais je préfère prévenir. Alors, le gimmick n'est pas parfait. On est d'accord qu'il ne pourra pas l'être de toute façon, vu comment il est fabriqué, vu comment le gimmick est fait. Il est presque parfait, on va dire. Mais c'est vrai que si on avait pu atteindre ce petit degré de perfection pour qu'il soit vraiment bien à chaque fois, ça aurait été parfait. Bon, là, ce n'est pas parfait, mais ça passe largement. C'est tout ce que j'ai à dire sur le produit. Pour les points négatifs, c'est parti pour les points positifs. C'est super simple à faire. Alors, je sais qu'il y avait circuit de Dakif, dont on va parler dans les produits similaires, qui était ultra compliqué à faire, qui était un voyage de bague pareil en main. Mais c'était un truc, il fallait bosser 3 ans dans une grotte pour pouvoir le réaliser. Ici, c'est très, très simple à faire. Le premier move, le premier mouvement que je vous ai fait entre l'index et le pouce, il est très simple à prendre en main. Et je pense que vous allez vous impressionner en moins de 5 minutes. Quand vous allez recevoir Odyssée, vous allez faire boum, waouh, boum, waouh. Bon, ça va être impressionnant. Bon, le gimmick, c'est un des gimmicks les plus ingénieux que j'ai pu voir, d'autant par sa simplicité que par sa complexité. C'est quelque chose de très simple, mais qui a dû être bossé pendant quelques années. Il dit 4 ans, et je pense qu'on n'en est pas loin. Alors, évidemment, pour le marketing, il ne va pas dire, j'ai bossé ça depuis 2 semaines, je viens de sortir ça. Non, je pense qu'il a vraiment travaillé son gimmick, de toute façon, pour trouver les bons matériaux, les bonnes... Tout, tout, tout est vraiment, vraiment bien pensé. Et ne vous inquiétez pas, la bague normale et la bague truquée se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Il n'y aura aucun souci pour en échanger une pour l'autre. Attention, attention, très important, pour les tailles. Je sais que c'est un gros problème au niveau des bagues. C'est quelque chose qui, évidemment, pour les tailles, on ne sait jamais ce qu'il faut faire. Voilà mes conseils pour que vous puissiez réaliser Odyssée quand vous allez le recevoir. Déjà, si vous ne connaissez pas votre taille, je vous encourage à aller voir un bijoutier. Il va avoir des bagues avec des tailles. Alors, évidemment, en France, on travaille avec des tailles différentes des Etats-Unis. On va avoir du 68, du 60. Aux Etats-Unis, c'est plus 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vraiment, allez voir un bijoutier pour connaître votre taille. Après, quand vous connaissez votre taille, vous allez prendre le doigt sur lequel vous voulez porter la bague. Moi, en l'occurrence, c'était soit le majeur droit, enfin, soit l'index droit, soit le majeur droit. J'étais à peu près aux alentours d'une taille 12, 13 sur ces deux doigts. Ils font à peu près la même taille. Donc, on part sur une taille de 12. D'habitude, quand vous allez acheter Odyssée, vous allez recevoir, si vous commandez la taille 12, vous allez recevoir une bague normale en 12 et une bague truquée de taille 13. Cependant, la bague truquée, de fait de son trucage, a été modifiée. Et donc, la taille de cette bague va être 12. Même si c'est écrit 13 dessus, on est d'accord ? C'est 12. Parce qu'elle va être de la même taille que la bague non truquée. C'est peut-être un petit peu compliqué ce que je raconte, mais voilà ce qu'il faut retenir. Vous allez commander une taille au-dessus de ce que vous avez l'habitude de commander. Si votre doigt, ici, vous voulez porter votre bague sur le doigt, l'annulaire de la main droite qui fait 10, commandez une taille 11. Vous recevrez ainsi le gimmick en taille 12, mais au final en taille 11, comme on l'a vu au parable. Je dis ça parce qu'il peut vous arriver que la bague truquée soit trop petite, et quand elle passe sur le pouce, elle va fonctionner, mais vous ne serez pas couvert sur tous les angles. Alors que c'est pour ça, commandez une taille en plus de ce que vous avez l'habitude de faire. Et vous aurez la bague truquée de taille en plus de ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà, c'était mon petit conseil sur les tailles. Je vous encourage vraiment à faire ça. Alors évidemment, il y aura toujours moyen de retourner le produit si ça ne correspond pas à votre taille, mais autant bien le faire dès le début, et comme ça vous aurez le plaisir de pouvoir faire Odyssée très vite. Il y a beaucoup à découvrir avec ce gimmick, je trouve que c'est quand même un outil comme je l'ai dit, et là on fait juste passer les bagues de doigt en doigt, enfin la bague plutôt, de doigt en doigt, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à faire. Que ce soit des enclavements, des nouvelles routines d'anneux chinois avec des bagues au quotidien, enfin c'est vraiment quelque chose où il y a énormément de possibilités à découvrir. Je pense que beaucoup de choses encore sont à faire avec ce gimmick, et peut-être que vous trouverez les meilleures utilisations pour celui-ci. Le gimmick, si vous en prenez soin, devrait vous durer toute votre vie. C'est très bien fabriqué, j'utilise le mien depuis 2-3 semaines, et j'ai eu zéro souci avec, aucune déchirure, aucun rien, aucun... C'est de la bonne cavilité. Pfff, j'ai rien à dire, c'est parfait, c'est vraiment un super truc. Vous pouvez le faire tout nu, il n'y a pas besoin de setup, c'est ça qui est cool aussi, c'est que le gimmick est self-contained, tout est dans le gimmick, donc vous avez juste la bague truquée à avoir sur votre doigt, pas de tirage, rien dans vos manches, rien du tout. Vous pouvez le faire tout nu, si vous en avez envie. Bon, si vous voulez faire un change de bague, je vous laisse imaginer où vous laisserez l'autre. Mais bref, vous pouvez vraiment le faire tout nu et entouré. Pour conclure, c'est l'un des meilleurs gimmicks que j'ai pu voir, c'est quelque chose que j'adore utiliser, c'est quelque chose avec lequel j'adore m'entraîner, parce que c'est quelque chose, j'adore vraiment, c'est ultra intéressant, ultra visuel, ultra facile. Ça combine beaucoup de choses et c'est mortel. Je suis obligé de lui mettre 4 cœurs sur 4, c'est quelque chose que je vais utiliser, c'est quelque chose que j'aime et c'est du même rang que double crosse, à mon avis. Pour la difficulté, je l'ai dit, c'est pas compliqué, il faut juste choper le coup. Par contre, j'ai pas dit que c'était facile à bien faire, donc entraînez-vous, 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 de toute façon, c'est addictif pour s'entraîner. On est devant un miroir, on fait « putain, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé ». Et on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, et pour bien le présenter, tout simplement. En produit similaire, vous avez « Vac If » qui a sorti « Circuit », comme je l'ai dit, qui permet de faire un voyage de bagues, mais là, c'est vraiment que de la manipulation, c'est très dur à faire. Vous avez « Bandit » de Gareth Thomas, vous avez « Mercury » de Jason Key, vous avez « Panda », quelque chose qui avait sorti, pareil, une bague, mais bon, ça c'était un peu... On devait utiliser du maquillage sur la main, je sais pas quoi. Vous avez plein de choses, vous avez... Vous avez aussi Kellen Morelli, avec un élastique qu'il met autour de son doigt et qui fait passer de bois en doigt, c'est vraiment ultra visuel aussi. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup de produits, mais « Odyssée », pour moi, il est dans les... C'est le meilleur. Pour l'instant, c'est le meilleur, je connais les autres. C'est vraiment le meilleur à Ugi, pour faire ce genre d'effet. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous doit plus, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Toutes mes actualités sont sur Facebook, vous allez liker la page des amis d'Alexis et évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501